Et bonjour, c'est avec une voix un peu enrouée que je fais cette petite intro, alors du 16 au 18 octobre dernier, 2024 bien sûr, j'ai reçu ici pendant 3 jours Hélène et Charland, c'est un peu le Ushuaïa, le magazine des extrêmes, puisqu'en fait Hélène venait de quelques centaines de mètres de l'atelier à Saint-Nazaire, et Charland, elle est venue directement de la Martinique, ça fait un sacré voyage quand même, alors autant dire qu'elle réclamait des pulls, bon, et ben voilà, et ben je vous laisse avec les échanges que j'ai fait avec Charland dans un premier temps, et nous verrons un petit peu plus tard avec Hélène, à très bientôt, merci, bonne écoute. Charland, tu as passé 3 journées ici, peux-tu nous dire d'où tu viens ? Je viens de la Martinique. De la Martinique, directement Martinique de Vauclin. Voilà, du Vauclin, sud de la Martinique. À Saint-Nazaire, direct. Saint-Nazaire direct, et oui. Et quand tu es arrivé, tu as pris un coup de chaud, il fait chaud ici, hein ? Ah ben oui, oui, très 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 chaud. Donc tu as cherché des pulls partout, etc. Absolument. Bon alors, pour être tout à fait sérieux, tu es venue passer 3 jours ici dans mon atelier avec Hélène, quelles sont les grandes lignes que tu en retires de cette expérience-là pendant les 3 jours ? Ben, ça a été une fabuleuse expérience, très enrichissante. Oui, et notamment parce que toi tu es venue spécifiquement découvrir... La farine de sarrasin. Le blé noir. Le blé noir, tout à fait. Ennisdu en breton, qu'on dit, mais ça tu n'es pas censé le retenir. Et pour te situer professionnellement, tu es déjà crêpière. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu sais quel type de commerce que tu as ? Tu travailles dans un food truck. Un espèce de conteneur équipé sur la plage. D'accord, et tu es autodidacte. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? 10 ans. Et ça s'appelle ? Crousticrêpes. Je fais essentiellement mes crêpes avec la farine de fourmant. Oui, c'est ça. Et ne sachant pas justement utiliser la farine, le blé noir, je suis venue à Seine-Azère pour apprendre à l'utiliser. Et le blé noir, tu en trouves assez facilement là-bas ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Et le fait que moi, ce que je crois comprendre de ton affaire, c'est que tu es sur un food truck, un conteneur, et tu as une clientèle qui est à la fois locale... Et touristique. Et c'est à quel moment qu'il y a le plus de tourisme, de touristes, pardon ? Alors, nous travaillons en saison, à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, ça déménage avec les touristes. D'accord. Et j'ai cru comprendre que ça ne tardait pas le soir. Les gens, ça ne tardait pas très longtemps. Tu travailles jusqu'à quelle heure le soir ? Jusqu'à 18h, 19h maximum. Les gens ne mangent pas après cette heure-là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai décidé pas au-delà de 19h. C'est ton rythme de vie. Voilà, c'est ça. Tu démarres le matin, tu fais ta mise en place, et puis après... Midi à 19h, on peut manger. Ah oui, tu es quand même non-stop à un bon bout de temps. Oui, 6h non-stop. Et tu travailles toute seule ? Toute seule, pour le moment. Et on a travaillé aussi la pâte à crêpes. Est-ce que tu as une autre différence ? Parce que tu ne faisais pas la pâte à crêpes du tout comme ça, toi. Non, pas du tout. En fait, je mettais de l'eau, du lait, et j'ai appris les techniques dites bretonnes. Oui. Et qui sont très faciles à utiliser, donc nettement meilleures au goût. Ah, tu trouves ? Ah oui, absolument. Donc là, je vais pouvoir m'amuser sur mes plaques, sur mes billiques. Oui, tu as vu qu'avec le sarrasin, on pouvait faire beaucoup de choses. Oui, beaucoup de déclinaisons. Une fois qu'on a la facilité de faire, la façon de faire, on peut décliner en plusieurs... Parce que, en terrasse, tu avais l'habitude de servir tes crêpes comment ? D'abord, c'est que du froment. Voilà, du froment. Alors, soit en cône, avec ma petite signature de fromage qui dit... Oui, il faut une petite dentelle. De croustillant fromage, oui. Croustillant, voilà. Sinon, à l'assiette, à copain d'une petite salade. D'accord. Et tu as une carte qui est assez riche ou... Trop riche, même, d'ailleurs. Trop riche, c'est ça que tu avais l'air de dire, oui. Oui, voilà. Je m'y perdais, donc là, maintenant, je vais aller à l'essentiel et donner de la qualité. D'accord. C'est-à-dire réduire ta carte, mais de faire des suggestions autres à côté qui tourneront. Ce serait plutôt ça. C'est ça. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter ? Est-ce qu'il y a une technique particulière qui t'a intéressée ? Ben, le sarrasin. Le sarrasin. La façon d'utiliser le sarrasin, l'utilisation du sarrasin. J'ai été contente de l'apprendre, justement. C'est assez large. Absolument. Il y a beaucoup d'examination, donc je pourrais pouvoir m'amuser avec. D'accord. Eh bien, que te dire de plus, sinon, un bon retour en Martinique, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué là-bas, actuellement. Et puis, que tu as trouvé, pendant ces trois jours, le soleil qui peut manquer un peu là-bas, sans plagier à Damo, avec les gens du Nord. Donc, un très bon retour. Merci. Et puis, on a peut-être oublié de dire quelque chose. Comment s'appelle ta crêperie là-bas ? Crousticrêpe. Crousticrêpe, ça s'écrit comment ? Crousticrêpe. 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 C'est pour qu'on aille te découvrir. Merci beaucoup. Et puis, ceux qui viennent, qui ont écouté ici, qu'est-ce que tu... Tu leur offres quelque chose ? Tu leur augmentes l'addition ? Tu fais quoi ? Moi, tu leur offriras, je ne sais pas, un très beau sourire, celui de la Marthénie. Déjà, le soleil. Oui. Venir au soleil, manger chez moi, chez Cousicrêpe. Et puis, vous allez me dire des nouvelles. D'accord. J'ai une dernière question. En pleine saison, tu as de l'aide ou pas ? Oui, bien sûr. Des extras. Parce qu'à la plupart du temps, tu trahis seule, mais en saison, tu prends des extras. Oui, oui, oui. Eh bien, bon retour, Charlande, et merci de m'avoir choisi. Merci, Patrick, et à bientôt. À bientôt. D'accord. Tu n'as plus pleurer maintenant que tu vas me quitter. Je vais essayer. Merci.